Mesdames, Messieurs, cette semaine, l'idée à la con, couper son gazon. Alors en raison des soucis qui affectent la planète et en vertu de l'immense expérience qui est la mienne en matière de pratiques quotidiennes, soulageant cette même planète, je vous le dis tout court, arrêtez de tondre au ras votre gazon. Laissez-le monter, au contraire, ça fera du bien à tout le monde, y compris à votre portefeuille et au bas de votre dos quand vous poussez la tondeuse. Alors, de quoi parle-t-on ? De ce truc tout vert qui entoure votre maison, qui constitue l'essentiel du jardin public, on n'y trouve que quelques espèces, parfois même une seule, agrostis, pâturin, raie grand glace, celui-là vous le connaissez, la fétuque élevée, la fétuque rouge gazonnante, la fétuque rouge traçante et la fétuque rouge semi-traçante. Alors vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de diversité, mais vous allez me dire, on n'a pas le temps de s'en rendre compte, vu qu'on coupe à ras. En fait, il y a tout ce petit peuple de l'herbe qui est en train de se réveiller, qui passe de l'état d'œuf à larves, chenilles, etc. Et donc c'est vrai que si on arrive avec la tondeuse, c'est un peu comme on arrive avec un tsunami. Une à deux fois la semaine, d'après les statistiques, ceci dès le printemps, soit à l'année de 18 à 35 tontes. C'est beaucoup trop, nous disent les spécialistes de la biodiversité. En fait, vous devriez le faire, la tonde, beaucoup moins en particulier lorsque les espèces qui composent votre beau gazon sont en train de fleurir, c'est-à-dire entre les mois d'avril et de juillet. Alors évidemment, ce sera un peu moins pratique pour aller à la table de jardin, mais vous aurez des fleurs, donc des insectes, et pourquoi pas des abeilles, donc des oiseaux. Et si ça se trouve, vous pourriez même avoir de rares alouettes qui font leur nid, là tout en bas sur le sol, et aussi plein de petits mammifères. Tout cela évidemment si vous avez au préalable passé votre chat à la tondeuse. Alors Plant Life, une association britannique, a rencontré le succès en lançant en 2019 l'opération No More May, pas de tondeuse en mai, je traduis à peu près, au pays du gazon coupé, aussi ras que les cheveux d'un skinhead, la Grande-Bretagne. Ne pas couper en mai parce que c'est en mai que les fleurs s'épanouissent, que le nectar se concentre, que les pollinisateurs en ont le plus besoin pour s'engorger. Alors d'après l'ONG du pays où le gazon est béni, souvenez-vous d'Astérix chez les Bretons, en ne tondant plus 100 mètres carrés de pelouse durant le seul mois de mai, on donnerait assez à manger à 6 cellules de couvins d'abeilles domestiques et suffisamment de nectar pour nourrir 6 bourdons par jour, le bourdon étant un pollinisateur sauvage. Alors je n'ai pas vérifié, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Cela dit, des chercheurs l'ont fait. En 2020, Israël Del Toro et Helena R. Ribbons de l'université Lawrence dans le Wisconsin, aux États-Unis d'Amérique, sont allés voir ce qui se passait chez 20 des 435 propriétaires qui, dans la bonne ville d'Appleton, celle de leur université, avaient accepté de ne point couper leur gazon durant le mois de mai. Pour comparer, ces bons chercheurs ont mesuré abondance et diversité des abeilles dans 15 jardins bien taillés, bien rats à l'anglaise. Et bien la fin du mois de mai, les chercheurs ont enregistré 3 fois plus de diversité et 5 fois plus d'abondance parmi les abeilles dans les jardins qui n'avaient pas été tondus. Alors les deux chercheurs n'en tirent pas de conclusion générale, si ce n'est que les abeilles sauvages ou domestiques ont tiré immédiatement profit de l'augmentation de la diversité en fleurs. Plus de fleurs, celles des herbes du gazon, celles aussi d'autres espèces végétales qui viennent s'installer spontanément comme les pâquerettes, les trèfles ou les orties et peuvent s'épanouir dès lors qu'on ne tond plus. Alors sous 40 degrés, avec une bonne vingtaine de centimètres d'herbes qui lui font de l'ombre, un sol reste à 20 degrés. Avec une pelouse laissée à 10 centimètres, on arrive à 25 degrés et quand un sol est couvert d'un gazon, coupera, et bien on est à 40 degrés comme dans l'atmosphère. Alors un sol qui n'a pas chaud est un sol qui s'est resté humide, qui garde sa matière organique et n'a pas besoin d'être arrosé. Alors je vous rassure, il n'est pas question de moins tondre partout. Non, si vous avez au moins 50 mètres carrés, tondez moins par-ci, moins par-là, partout où vous n'allez pas et laissez pousser ailleurs, une fois toutes les trois semaines, trois ou deux fois par semaine, taille de coupe à au moins, allez, 8 centimètres. Vous l'aurez compris, mesdames et même messieurs, se raser la pelouse, c'est vraiment une idée à la con. Sous-titrage ST' 501